Tout compte pour mon bien Tout compte pour mon bien Tout compte pour mon bien Et pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous retrace ce qui arrive Aujourd'hui nous entendons un événement C'est le retour du Seigneur Jésus Christ dans l'éther L'enlèvement Alléluia Et quand on regarde le tableau Il y a des événements Qui doivent pouvoir s'accomplir Donc premièrement Le Seigneur va venir Dans le lit de Matthieu cela a été clair Nous allons lire un peu cela Matthieu 24 Dans notre sujet Nous aurons pu y arriver Mais avec le temps Pour la grâce de Dieu Nous allons pouvoir parler de ces choses Le verset 36 Le verset 36 Le verset 36 va nous aider La grâce de Dieu On va dire le chapitre 24 A partir du verset 36 Oui Pour ce qui est du jour et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges des cieux Ni le fils Mais le père seul Vous voyez Pour ce qui est du jour Et de l'heure Le jour le Seigneur va venir Lors où il va venir Personne ne le sait Alléluia Ni les anges des cieux Même les anges Ils ne le savent pas Satan Est bleu dans tout ça Il ne comprend rien C'est pourquoi Il ne veut pas savoir Le jour où l'Église va venir Alléluia Mais le jour Nous allons partir Il y a un événement Qui a précédé Notre départ C'est sa chute Au moment où Lui descend Nous on monte Alléluia C'est pourquoi Quand nous avons Fait le tableau On a lu cela Au niveau du 7ème saut C'est un couture Je prends le 7ème saut Pour le suivre Tous les anges C'est un secret Tout ce secret Au sec C'est un état du milieu De silence Personne ne sait Quand est-ce que Le Seigneur Jésus-Christ Pas venu Mais le Seigneur Jésus-Christ N'est n'est pas encore venu Et puis on parle même Lui nous fait du monde Les autres Ils sont audacieux C'est pourquoi Quand on prend La parole de Dieu Dans la vie de Romain Que nous avons lu Que tout homme Alléluia Que tout l'homme Tout et tous les hommes Toute espèce humaine Quel que soit ce que tu es Grins, riches, pauvres Vous voyez Gros Mais Que tout homme S'en est connu pour menteur Et Dieu seul pour plaît Arrame 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 Je pense que nous allons Lui en cause de là Arrame Arrame Romain Romain le chapitre 4 Non, Romain le chapitre 3 Tu mets Romain le chapitre 3 Le baisseur 4 Lui en cause de là Lui en cause de là Et Dieu Au contraire Soit un connu pour vrai Donc Dieu lui seul Soit un connu pour vrai Oui Et tout homme pour menteur Et tout homme pour menteur Lui qui t'est écrit Donc voilà des hommes Qui sont en train S'adonner au mensonge On dit les mayas Mayas c'est quoi ? On dit les mayas On veut que le fessis Mayas c'est qui ? Dieu a donné la Bible Et la parole de Dieu Le livre prophétique Alléluia Et puis on peut nous distraire Les hommes sont entrés Ils s'apprêtent Pour la fête du monde Alors que l'enlèvement Il n'a pas eu lieu Que l'enlèvement Par a eu lieu Alléluia L'enlèvement Par a eu lieu A la fin des âgés Donc à la fin des âges Nous sommes dans les âges Que l'enlèvement Par a eu lieu Ce qui va avoir eu lieu Après l'enlèvement C'est Comme on l'a dit Le plus souvent C'est la période d'un La grande population La dernière Alléluia C'est même C'est la dernière Ça qu'on en parle Mais ces choses N'ont pas encore eu lieu Et puis on parle D'une fin du monde La fin du monde Va avoir eu lieu Après le jugement D'une fin du monde Mais c'est pas maintenant Si on veut parler D'une fin du monde Il y a les mille ans De règles de Christ Qui arrivent d'abord Alléluia Ça veut dire que C'est après mille ans Oh Mille ans Vous vendrez ça Vraiment Si le Seigneur Venait dans l'église Aujourd'hui Nous allons faire Sept ans dans le ciel Après les sept années Nous allons venir Alléluia Parce que les sept années C'est la dernière semaine De Daniel À ce moment là Nous on fait ça dans le ciel La dernière semaine De Daniel Qui fait une semaine Qui fait une semaine Dans les sept ans Alléluia L'église L'église est dans le ciel Après ces sept ans Au niveau de ces sept ans Le Seigneur S'occupe du peuple juif Après ce peuple juif C'est en ce moment là Maintenant que le Seigneur Est venu introduire Maintenant le mille ans Donc Si Jésus Christ est venu aujourd'hui Bienvenue Plus les sept années Que nous allons faire dans le ciel Plus le millenium Ça fait mille sept ans Après les mille sept ans Il y a encore Un petit temps Un temps Je ne sais pas si Ça s'est déroulé Avant le jugement de nuit C'est la période De la guerre De Gog et Magog Combien de temps Ça va faire On ne sait pas Alléluia Et après cette guerre Il y a le jugement de nuit Donc Qu'on ne puisse pas Réellement distraire Les enfants de Dieu Parce que nous savons Où nous avons mis les pieds Et nous savons Où nous partons Aujourd'hui nous attendons L'avènement du Seigneur C'est ce qui nous préoccupe Comment nous allons faire Pour être enlevé Pour aller le raconter Dans le ciel Pour le repas De la nuit Alléluia Nous allons prendre Le livre Dans le livre de Daniel Alors nous parlons De ce dernier empire Et puis encore Voilà encore Ce dernier empire N'a même pas encore Atteint son point culminant Ça n'a même pas encore Bien commencé Ils sont en train De mettre tout en place Pour que ça puisse débarrer Mais L'Union Européenne N'a pas encore La puissance mondiale C'est les Etats-Unis Qui représentent La première puissance Après les Etats-Unis Aujourd'hui C'est la Chine Qui est la deuxième puissance mondiale Et puis on nous parle Aujourd'hui D'une fin du monde Les prophéties publiques Ne sont pas confinées D'accomplies On parle de fin du monde Où L'Union Européenne Va dominer le monde C'est le dernier empire Qui est en train De s'élever Alléluia Et il y a eu Quatre grands empires Or quand L'empire s'élève Il fait un brassage Avec la religion Alléluia Le prophète en a parlé Donc Il Comme on le dit S'unit Ils unissent La politique A la religion Et qu'est-ce qui se passe Au travers des deux épaules Ils dominent le monde Alléluia Et ça c'est le vieil De l'Empire romain C'est ce qui va se passer Nous allons prendre Dans le livre de Daniel Daniel est le chapitre 2 Le frère Hugues Dibro Le pasteur Dibro Malmedé Daniel est le chapitre 2 Oui On va dire le verset 1 Oui La vieille amoureuse De l'Empire Et l'Empire Et l'Empire Et l'Empire Et l'Empire Il n'a eu des songes Il avait l'esprit agité Et il ne pouvait dominer Le roi Qui appelait Les magiciens Les astrologues Les enchanteurs Et les chantiers Pour qu'ils révisent Les songes Ils veillent Et se présentaient Désormes le roi Donc Voilà cette histoire Il se passe Et moi Il y a eu Des pays Des pays Qui ont dominé le monde Des pays Tels que l'Egypte A dominé Le monde entier Mais seulement Avant Le règne Des quatre grands empires Il n'est pas Il n'est pas Donné à un pays Comme on le dit De diriger Le monde entier Le premier pays Qui a pu diriger Le monde entier Vous voyez Dans les règnes Comme on appelle ça Des rois C'est l'Egypte Babilonien Babilonien Mais Enfin Il y avait des pays Qui étaient très puissants Mais ils n'avaient pas Conquis Le monde entier Or L'Egypte Babilonien Tous les pays Qui existaient Dans le monde Venaient payer des tribunes Des implores A l'Egypte Babilonien Parce qu'il dominait Le monde Donc on prenait Des hommes Des sages Fatos Un peu De l'Egypte Et on les amena A Babilon Babilon Est devenu Un super état Un empire Alléluia Donc le roi De l'Egypte Et le roi De tous les rois C'est lui qui Vous venez les rois Et c'est ce qui va Se passer Avec l'Egypte Le roi Est en train de venir Le pape Va être au-dessus De tous les rois De la terre Alléluia Tous les rois De la terre Tous les présidents De l'allégeance A ce super homme là On appellera plus tard La bête A l'Egypte Alléluia Donc Alors le roi Voici que A son deuxième année De reine Alors qu'il est allé dormir Il a eu un songe Oui Qu'il soit un roi Et qu'il dormit Le monde entier Il est un homme Alléluia Ok Tu es un homme Ta vie La dépend De l'être suprême Et que Dieu Le Dieu véritable Et tout puissant Lui il est en haut Il les regarde Et quand il les regarde Il rit Parce que celui Qui enlève les rois Et c'est lui Qui les rétablit Quand il regarde Il tolère Parce que l'histoire Des l'action D'autres fois C'est déroulé Comme lui L'a prévu Alléluia Alors le roi Étant endormi A eu un songe Le songe L'a agité A agité Sur l'esprit De sauf que le roi A commencé à trembler Parce que le songe L'a troublé Mais le roi Il est entouré De ce qu'on appelle Ces sages Les dévins Les astrologues Les magiciens Alléluia Les enchanteurs Tous ceux qui avaient Un pouvoir mystique Quelqu'un Étaient auprès du roi Parce que le roi S'est dit Quand il se lève Et qu'il y a un problème Il faudrait qu'il y ait Une solution Un problème Que lui il a rencontré Et le roi Avez cette manière De faire Quand il rentre Dans un pays Qu'il arrive A conquérir le pays Il prend tous Ceux qui sont sages Et il les amène Dans son pays En fait de les mettre A son service Et il devenait De plus en plus Puissant C'était sa manière De faire Aujourd'hui La puissance De l'état Est reconnue Par l'instruction Réellement De son peuple Ou bien de ses enfants Les pays puissants Ce sont des pays Qui excellent dans la chance Dans tous les domaines Ils ont des savants Alors ils créent Ils réalisent des choses Et c'est cela Qui fait réellement Du président de l'Ottawa Aujourd'hui L'être le président Le plus puissant du monde Pourquoi ? Parce que tous les êtres Les hommes Les plus intelligents Sont autour de lui Alléluia Et c'est ce que L'Union Européenne Qui est l'Empire Romain Qui est en train De s'est dessinée Va bientôt A voir Alléluia Donc Ayant eu le songe Il a appelé Les magiciens Les astrologues Les enchanteurs Alléluia Les caldéens Pour qu'ils utilisent Le songe Et Ces sages-là Sont venus Se présentés à lui Alléluia Qu'il faut le continuer Suivez l'histoire Merci pour moi Le roi me dit J'ai eu un songe Mon esprit A trajeté Et je voudrais connaître Du songe Donc j'ai eu un songe Je suis troublé Le roi est troublé Quand le roi est troublé Ça devient dangereux Quand le roi est troublé Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose Parce qu'un roi A le droit de vivre et de mort Sur sa population Sur le roi je lève Et puis il dit Je ne veux pas de celui-là Automatiquement on le prend Il n'a plus le revenu Il n'a plus le vide Le roi peut élever Qui veut Il peut appeler Qui veut Alléluia Le roi Il peut décider De prendre mille femmes Comme Salomon Sur la rue Il peut passer Avec sa femme Comme d'habiter la rue Il passe dans le roi Il a fait ce qu'on menait La venue J'ai eu une fille Il dit désolé Il dit à ses soldats À ses sacs Allez-y Mais c'est cette jeune fille-là Et personne n'a le droit De lui Quoi que ce soit Parce que c'est le roi Et pendant que le roi A eu un soin Il est troublé Ces gars sont venus autour de lui Ils savent que ça devient dangereux Parce que le roi est agité Et quand le roi est agité Il peut combattre les gars Oui, il peut nous continuer Le secteur Le chandien répondit au roi En langue aramellienne Aramellienne, oui Au roi Il est déjà le roi Donc Vous voyez cette langue-là C'est la langue des babyloniens Les juifs Le langue est célèbre Mais comme ils ont conquis le monde Et qu'ils ont laissé Israël Cette langue a été parlée en Israël Jusqu'à même au temps de Jésus-Christ L'aramellienne était parlée Alléluia Pour dire que le peuple d'Israël Qui est allé en Babylone A épousé cette langue-là Bien amé Pour décrire la puissance Comment le roi Le royaume de Babylone Était un royaume puissant Et c'est pas pour ne rien qu'on dit que c'est le royaume d'or La tête d'or Alléluia Oui, frère, nous continuons Au roi Viens dès le monde Dis le songe à tes éliteurs Et nous en donnerons l'explication Donc Quand les hommes viennent au-devant du roi La première parole qui sort de la bouche C'est que le roi puisse vivre longtemps Dans la langue Qui a été traduite Dans le latin Il n'y avait pas de mots Pour expliquer vivre longtemps Les hommes ont traduit énormément Mais on sait que Le roi n'a pas fait qu'éternelment Mais c'est le roi Le roi Il a tout Ce n'est pas lui que c'est là Ce n'est pas lui que c'est le transport Quand il dort On doit faire tout Puis il doit venir Quand il se réveille Il doit faire manger Donc lui C'est un patient Mais avec une telle fille Il va mourir Il va mourir Il va mourir C'est dangereux Donc ça qui fait du mal au roi Le premier souhait Qu'il va attendre d'abord C'est que lui Il ne veut rien dire au roi Qui vit longtemps Ah il veut vivre longtemps La vie de la vie Que Dieu a appris Dans le cœur de l'homme Alléluia Des qualités Des décès de la qualité Quand l'homme fait Ce qu'il fait C'est bêtise Il veut vivre longtemps Pour suivre cette bêtise Quand il a beaucoup d'argent Il veut vivre longtemps Pour vivre de son argent Donc ce n'est pas Aujourd'hui Que l'homme veut vivre longtemps Mais malheureusement Quand on vient On vient On vient On vient Et puis quand tu Commences à vivre Aussi trop longtemps Ça devient dangereux Parce que là Quand tu commences à vieillir Ta bouche Ça devient froissée Tu devient bizarre Tu commences à faire pipi Sur toi À faire des propres Sur toi On ne peut plus Tu ne peux plus mâcher On est obligé de te soulever Ça devient dangereux Alléluia C'est pourquoi Il faut vivre De sorte que Quand la bêtise Commence à te lâcher Tu dis au Seigneur Tu me prends Mais tu ne sais pas qui C'est mieux Alléluia Mais Pour le roi Vive longtemps C'est bêtise Alors Il y a des secteurs De tout Qui ont dit Mais Que La Bible Avant Avant Les gardiens Et puis disent Le roi La Bible Éternelment On vient blaguer le roi Ce n'est pas histoire De blaguer le roi C'est une expression Qui a été mal employé Au roi Vive très longtemps Vive longtemps Dans l'impression Dans les manœuvres Ils disent Que les dieux Te donnent Une très 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 longue vie Et La notion De très longue vie Les hommes Reconflissent La part éternel Alléluia Or on sait Que seul dieu A la vie Éternel L'éternité Appartient A Dieu Lui Alléluia Quand les hommes Veulent Vous voyez Soutenir Leur procédé Il se trouve Des arguments Pour utiliser La Bible Pour voir Les hommes Soutenir De tous Et l'homme A l'âge C'est là Ce n'est pas C'est là Qu'il sache Oui frère Merci Le roi Depuis La parole Je vais vous rappeler Parce que c'est Vous qui mangez Tous mes bommets Dans le pays Ici Dans le royaume C'est vous Qui êtes prise en soin De toute façon On vous prend en soin On vous donne l'argent Vous êtes des hommes Vous voyez important Vous vivez Et l'éducation se bat Mon songe Il me dit C'est tout Moi j'ai vu Sinon c'est un jour Ah Ce jour Imaginez-vous Ce jour C'était chaud Cette année Mais qu'est-ce qui lui arrive Oui frère Qu'est-ce qui lui arrive Si vous Ne me révélez pas Le songe Que j'ai vu Je vais vous mettre en pièce Et quand le roi Parle Ce n'est pas un jeu Le chef De son âme Elle est là C'est les soldats Qui sont là C'est-à-dire Vous mettez un autre On est capable De vous attraper Pour vous amener Pour accomplir Le feu fait du roi Ah Les sages Les dévins Où sont les magiciens Où sont les astrologues Où sont les fétichiens Les sorciens Ils sont où Alléluia Pour dire que C'est le masochisme C'est un homme Les dieux Ce sont des faux dieux Alors le roi dit Je vais vous mettre en pièce Mon maison Je vais détruire cela Je vais remplir cela Des gravats Je vais faire cela Un tas du bon livre Je vais tout détruire Rien ne restera Vous avez intérêt A m'expliquer A me dire Le songe que j'ai eu Et à me donner L'explication Parce que je vous ai mis Là pour ça Vous dites que vous êtes sorciers De révéler vos sorciers Le sorciers Il dit des mystères C'est qui est caché Là il fait sortir Alléluia C'est bien aimé C'est pourquoi Le sorciers C'est menteur Le fédicien Les marabouts Tout ça Ce sont des menteurs Alléluia C'est pourquoi Quand le Seigneur On vient dans le Seigneur On est coupé De toutes ces choses Le Seigneur Ne te dit pas D'aller payer 5 francs Pour la ou bien 100 francs Ou bien 1000 francs Pour aller faire sacrifice Son sacrifice suffit Si tu as besoin De quelque chose Il faut lui parler Lui il est capable De te donner Tout ce que tu veux Oui frère Il continue Un peu Donc Si vous m'expliquez Mon songe C'est vrai que vous êtes honoré Parce que vous êtes Les sages du pays Du royaume Si vous m'expliquez Le son Alléluia Je vais vous donner Des richesses Des présents Sainte-monde Alléluia Et je vais vous donner L'honneur Tout le royaume Tout le pays Qui sont soumis à moi Vous savez qui vous êtes Ah Ils aiment de l'honneur Mais comment ils vont faire Comment ils vont faire Sur le secret Verset 16 Verset 16 Et le royaume Pour la seconde fois Oui Que le royaume Dise le son Au royaume Au royaume Non laisse ça royaume Dis-le ton songe Je vais t'expliquer Puis ça va finir Ils sont revenus un peu Sur ça Ah mais Quand Dieu agite Là Dieu agite Quand Dieu te tape Il te montre Quelque chose Le royaume Il a rencontré quelqu'un Et il pense que c'est un musulman Et le royaume Il était vraiment troublé Et puis il veut distraire le royaume Puis il fera le contenu un peu Le royaume Le royaume Il a pris la parole Il dit Je m'aperçois En vérité Que vous voulez gagner du temps Donc vous voulez Me blaguer Pour gagner du temps Vous n'avez fait rien Vous travaillez pour moi Et puis vous voulez perdre le temps Moi j'ai besoin de quelque chose Vous vous dites quoi Donnez-moi l'explication De mon chose Vous voulez gagner du temps Moi il n'est qu'à vous compter Et puis vous avez fait Mais c'est facile Oui mon frère Parce que Vous voyez que la chose M'a échappé Oui Si donc Vous ne le faites pas Pour l'être de l'autre Oui La même sentence Vous en le verrez à tous Donc L'effroi qui me saisit Mon esprit Qui a agité Ce qui m'arrive là Ça vous arrive aussi On continue Si donc Vous ne le faites pas Pour l'être de l'autre La même sentence Vous en le verrez à tous Vous voulez vous préparer A me dire des mensonges Donc vous êtes un bon loyau Vous êtes autour de moi Si vous me dites des mensonges Vous êtes des menteurs Ah c'était chaud hein C'était des vieux qui étaient là C'est pas un amusement Ça là ce jour là Qu'ils sont après chez ça Qu'est-ce qu'ils se commandent Qu'est-ce qu'ils ont dit A la pape Les deux trucs qui sèrent Ah j'ai dit Mais moi depuis là Je ne sais pas si je suis arrivé Mais moi on ne croit pas rien Ah c'est très chaud hein Ça je vous fais de la mamie d'un Oui Le roi traite ses sages Des menteurs Des menteurs Et il dit Comme on le voit ici Surtout que vous ne me faites pas connaître Le songe La même sentence C'est ça hein Vous en le verrez à tous Vous voulez vous préparer A me dire des mensonges Et des procédés En attendant que l'état Soit changé Voilà Vous vous trompez Vous allez me mentir Vous allez me flaguer Pour que l'élément Le temps avance Et puis j'ai oublié Je vous tiens Je vous fais mourir Ne me dites pas C'est que moi j'ai dit Vous allez comprendre Oui frère C'est pourquoi Dites-moi le songe Et je saurais Si vous êtes capable De retenir l'explication Alors Vous êtes tranquille Dans mon esprit Quand vous-même Vous avez dit le songe Je me j'ai vu dans le secret là Ce que je dormais Là moi j'ai vu Ça y est je partais Quand vous allez me révéler cela C'est en ce moment R'accueillé C'est que quand vous ne me révélez Vous pouvez me donner aussi L'explication Mais si je vous dis Qu'est-ce qui peut vous Que l'explication est vraie Vous allez trouver Ce que moi j'ai vu Dans la nuit Dans la nuit Vous allez me révéler ça Vous allez voir Les sages Les devins Ils disent Oh roi Ce que tu es en train De dire là Même il y a des rois Les plus Des rois très puissants Qui ont existé Qui n'ont jamais fait Une chose pareille Il sait ses moyens De sortir Mais ça là Comme le monde dit Je veux guider C'est là Que la différence Est faite Entre celui-là Qui est de Dieu Et celui-là Qui n'est pas de Dieu Oui frère Nous continuons Les saintéens Répondent au roi Et il n'y a personne Sur la terre Qui puisse Dire ce que Ce que dirait le roi Donc sur la terre Le roi Et ils ont le bonheur L'un des frères Malgré Les sorciers Les brabours Les magiciens Maintenant Ça s'est compensé Voilà Vraiment Depuis notre temps Nous avons monté la guerre Cela Notre pouvoir On n'a pas fait Pourquoi on fait ça Hein Donc vous n'avez pas Pourquoi on fait ça Et pourquoi vous toutes et moi D'autres depuis Là vous mangez Vous mangez Manu Tu veux quoi Ah c'était chou C'était chou Oui frère Et les personnes sur la terre Qui puissent dire Ce que diront le roi Oui Aussi jamais roi Quelque grand et puissant Qu'il a invité N'a exigé Une barrière sauf Les rois Il y a eu des puissants rois Des hommes très puissants Très grands Des très grands rois Aucun roi N'a jamais fait Ce que tu es en train de faire Mais il y a toujours Un commencement À quelque chose Et puis ce n'est pas lui C'est notre Dieu Qui était pour les stimuler Quelque chose Notre Dieu était Tait de les préparer Les futurs Ces futurs Enfants Nous allons venir A la fin des temps Avoir Le déroulement Des scènes Des choses Pour être Grands On est dans la parole De Dieu Alléluia C'était la révélation De Dieu Mais qui tourmentait Les dévins autres Les sorciers autres Ils ne sont pas Dans le secret de Dieu Et ils ne seront jamais Dans le secret de Dieu Le secret de Dieu Est donné à ceux-là Qui l'aiment Aux enfants de Dieu Aux fils et filles Et lui de Dieu Oui frère Il n'a existé Une bonne chose Deux grands magiciens Après l'homme Au châtir Oui Ce que le roi demande Est difficile Ce que le roi demande Est difficile C'est très difficile Mais quand il parle Il dit c'est difficile Lui il sait que Sa mort est tout près Ah il y a la mort Alors il regarde Il regarde mamie Il regarde pas où Il regarde sa belle femme Qui est derrière Il dit Aïe aïe Qui m'a dit De venir être magicien Aujourd'hui là Mais si il était apropédique Ou en laval C'est peut-être que Tout cela n'arrivait pas à m'arriver Mais des idolates. Eux, ils parlent des dieux. Quel dieu? Mais vos dieux, là, quand vous revenez ça? Il y a un dieu. Alléluia. Un dieu, c'est de tous les dieux. C'est de lui qu'on parle. Mais eux, ils parlent de leur dieu. Quel dieu? C'est un faux petit démon, là. Qui trompe les hommes et qui se réveille patientement là. Pour tromper les hommes à s'incliner. Au lieu d'adorer le vrai dieu, il adore. Vous voyez, tes créatures. Quel dieu? Oui, frère, nous continuons. Là, Jésus, le roi, s'est mis en courant et s'invitant du la mort. Alors, le roi, il est très baché. Vous voyez? L'attention du roi est très montée. Le mercure, c'est très fort. Le roi a décidé de ne pas finir avec lui. Oui, frère. Il ordonna qu'on fasse tous les sages des papillons. Donc, il a appelé le chef de la mère. Attrapez-les. Tous les sages des papillons, la ligotille, attrapez-les. Aujourd'hui, là, ils ont mourir. Ce sont des bons arrières. Ils sont là dans mon royaume pour les biens. Ils ont mangé tout mon argent. Aujourd'hui, j'ai besoin d'eux. Ils ne peuvent bien me donner comme satisfaction. Ils vont mourir aujourd'hui. Mais, famille les sages, il y avait notre bien-aimé, nos bien-aimés, frères, qui étaient. Ils étaient en Israël, dans leur patrie, dans leur pays, dans leur maison. C'étaient des princes, des enfants, des grands. Alléluia! Seuls achetaient autour du roi. Et quand Babylone est allée en excès Israël, c'est bien les meufs, frères, qui étaient là, qui étaient dans le royaume d'Israël et qui ont excès. Alléluia! Ils ont été pris. Quand ils ont été pris, il y avait des jeunes gens comme ils ont eu. Le roi, regardez, il a reçu des lécos. Ah! Il y a des jeunes juifs qui ont été attrapés qui sont très intelligents. Alors le roi, regardez, dit, regardez parmi eux. Seuls l'avis sont beaux de visage, de figure qui sont bien, bien élégants et qui sont intelligents. Prenez-les et amenez-les. La nourriture que moi, je mange à ma table, servez-leur ça. Le roi aussi a entretenu les hommes sages et intelligents pour rendre son royaume plus puissant. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui existe aujourd'hui a été copié. La Côte d'Iba aujourd'hui est en avant en ceci beaucoup de pays parce que la Côte d'Iba a un grand nombre d'intellectuels. Quand les enfants sont instruits, quand il y a beaucoup d'intellectuels dans un pays, le pays est bien fort. Alléluia! Mais ça, c'est chez, c'est chez, c'est avec l'Empire babylonien. Alléluia! Quels hommes ont pris tous là? Ils ont copié ces choses. Alléluia! Même à partir de l'Egypte. Mais c'est moi, l'Empire babylonien a été le premier empire le plus puissant qui n'est jamais existé. C'est pourquoi c'est de là qu'a commencé. Alléluia! Les quatre grands empliques vont dominer le monde entier depuis l'histoire du monde. Il y a eu au départ un autre emplique qui avait venu s'ériger avec l'Humirod mais le Seigneur a fait détruire ça avec la constitution de la Toupe Babel. Les hommes étaient des mêmes peuples, du même langue. Alors ils ont décidé de bâtir une tour pour atteindre le ciel, pour atteindre Dieu. Et au travers de cela, dominer le monde entier. Dieu les a profondus. Et depuis là, vous voyez, la différenciation des langues a fait qu'il y ait des divisions entre les hommes. Maintenant le diable a utilisé encore l'Empire babylonien et il a créé un autre système. Alléluia! Et quand on parle de Babylone, il y a le mot Babel qui sort dedans, c'est la confusion. Bien aimé! Et, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a pris ses jeunes gens. Nous allons lire sur l'affaire. On part au chapitre 1 de verset 8. Chapitre 1 verset? 8. Verset 8. Oui. Non, nous allons commencer à verset 1 pour voir mieux. Tu lis rapidement. Le chapitre 1 des ariens. Nous allons le faire de la question de la question. La croix s'amandée du veille de Jodakim au roi des citats, de Bukalessa, roi des papillons, marchant contre Jérusalem et l'assiégeant. Le Seigneur livra entre ses mains Jodakim, roi des citats, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Le Bukalessa emporta les ustensiles au pays de Chilia dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison de son Dieu. Donc, quand ils vont à l'exèm, ils prennent les recherches en même temps et puis ils repartent. Oui, il faut continuer. Le roi donnant l'ordre à Hespinaz, chef de ses élus, d'amener les chrétiens des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles. Donc, ce qu'on a pris, c'est des enfants des grands types. Les enfants, les enfants du roi et les enfants des princes. En tout cas, c'est des enfants des grands types. Des enfants instruits, bien éduqués. le roi sait que ça là, ce gâchis là, on ne va pas faire cela. Parce que quand le roi t'en est, c'est qu'il met son esclave. Alors, il est libre de faire de toi ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a appris que le peuple juif était un peuple très intelligent. Alors, les élites juifs, il a décidé de les prendre et de les lever pour les mettre à son service. Et il n'a pas fait faux. Il a eu raison. Alléluia. Et sa sagesse va lui valoir beaucoup de bénéfices dans Daniel. Alléluia. Oui, frère. Les jeunes garçons sont des faux corporels, beaux de visage, tourés de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais de roi et à qui l'on enseignerait les lettres et l'allemand de sa vie. Alléluia. Alors, les jeunes gens, vous voyez, des jeunes garçons, comme on le voit, saint des faux corporels, beaux de visage et doués de sagesse. Parce qu'on l'a appelé la sagesse. Mais de quelle sagesse il s'agissait ? Mais c'est la parole de Dieu qu'on enseignait à ces gens-là. La science de Dieu. Alléluia. L'espoirant de Dieu et l'espoirant de Dieu est au-delà de toutes les sagesses du monde. Donc, le roi, ayant vu cela, a demandé d'amener ces jeunes-là qui étaient doués de sagesse et d'intelligence et on leur a donné l'instruction. C'est-à-dire qu'on l'a amené à l'école. Ils ont appris des lettres. Ils ont fait papier. Alléluia. Vous voyez ? Et ils ont appris aussi la langue. Mais c'est ce qu'aujourd'hui les enfants, les enfants, quand tu te lèves tu te lèves en anglédiaire, avant de commencer à te mettre dans le corps, avant d'en faire une année de langue. Six mois, une année. Si ça va bien, six mois, on te dit, bon, tu es qualifié, tu peux commencer à apprendre maintenant les papiers. Mais tu apprends d'abord la langue. Alléluia. Et c'est ce qu'on fait les derniers et les autres. Oui, frère, nous continuons. Donc la formation, c'est-à-dire une formation de trois heures. C'est parce que le monde a compris aujourd'hui. Quand tu vas en BTS, année préparatoire, première année, deuxième année, ça va être trois ans. C'est pas ça ? C'est ce que le monde aujourd'hui a fait. Ils ont copié ces choses. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Donc, le roi, le donnait du maire, le maire, le bon fait, il buvait, on joutait un bon poids et puis on les formait pendant trois ans. Et quand ils ont fini les premiers, maintenant, le roi dit, bien, vous avez bien mangé, vous avez bien grossi, vous êtes intelligent. Maintenant, votre intelligence, ça mettez ça au service du royaume parce que le royaume doit s'agrandir. Voilà. Quand on attaqué un pays, comment on va faire pour prendre le pays là et puis ils ne vont pas trop nous tuer là. Vous devez trouver des solutions. Comment on doit faire pour inventer des machines de guerre ? Comment on doit faire pour arranger le pays pour que le pays soit beau ? Comment on doit faire pour construire des ponts ? Comment on doit faire pour construire des murs ? Et puis, quand l'histoire, quand l'histoire en parle, le fait Brennan en en a parlé, il est dit que la sagesse qu'il y avait à Babylone, Alléluia, les murs, les murailles de Babylone, des chats pouvaient rouler dessus. Ils étaient très avancés. Alléluia. Et le prophète a dit quand la science va atteindre la science, alors c'est signe de la fin du monde. de la fin de la période de l'église. Alléluia. C'est que l'église est sur le point de partir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Bien-aimés, quand vous allez partir prendre les peintures des temps anciens, les peintures qui ont été faites ne ténisent pas. Ça ne fait pas. Leur couleur, c'est toujours filtre. Quand on prend les baumines, avec qu'un embaume on les embaume, mais le corps est sec. Des milliers d'années ils sont toujours secs. Moi aujourd'hui, nous, nous, nous sommes morts là quand même, on veut essayer de conserver nos corps mais on n'a pas trouvé encore les remèdes juste pour conserver le corps. Quand vous mettez dans ton secueil, le secueil même n'est qu'il est déclimatisé. Vous allez avoir, tu vois, trois mois, vingt-six mois après, vous allez voir « Osla, tout ça, c'est démembré, tout ça, c'est pourri, c'est fini. » Mais autrefois, quand on parle des pharaons, les moumies, jusqu'à présent, le corps est conseillé. Le corps est conseillé. C'est la science. Les peintures ont gardé leur couleur naturelle. Oh, quand vous faites aujourd'hui les peintures, si vous ne faites pas bien, vous allez voir. Oui, aujourd'hui, on a les peintures à huile, Dieu merci. Sinon, eux, ce n'est pas peinture à huile, mais ça tient. Alléluia. Mais, ils étaient très doués, très avancés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train les d'antennes, même les dépassés. Cela démontre que nous sommes à la fin. ce n'est pas à la fin du monde. C'est à la fin du temple et de l'église des nations. Parce que bientôt, nous allons partir. Alléluia. Oui, il faut que nous continuons. Il y a un peu parmi que dans les enfants des Soudas, Daniel, Anania, Michael et Azania. Donc, il y avait quatre jeunes gens. Daniel, Anania, Michael et Azania. Parmi les enfants des princes, des rois et des nobles, les quatre là, ils étaient à part. Surtout Daniel. Alléluia. Oui, il faut que nous continuons. Le chef de l'église, leur donna des noms. A Daniel, celui de Belchastar. Belchastar. A Anania, celui de Chattar. Donc, à Daniel, on a donné le nom de Belchastar. Mais pourquoi? Le frère Branham a fait savoir que c'était le nom de leur dieu qu'ils ont donné à Daniel. Quand il décrit, il fait savoir comme ça que tellement que Daniel était intelligent et sage à son jeune âge qu'on lui a donné le nom de la faveur de Dieu. Le frère Branham fait savoir comme ça que la statue, ça s'est antiquimé, était la statue de Daniel. C'était un enseigne fait à l'image de Daniel. Mais les Écritures parlent de la statue du roi. Alléluia. Comme on le dit par rapport au roi de Belchastar. Mais pour décrire un peu la carure de Daniel. Comment il était? Alléluia. Donc, ils l'ont regardé en 8,3 tu vas t'appeler Belchastar. La faveur de Bel, du Dieu Bel, la faveur de Dieu. Alléluia. Le frère, nous continuons. Ananias, celui de Chattar. Américain, celui de Meshach. Et Azariah, celui d'Abel-Mégo. Donc, c'est le cas, on chante souvent c'est le cas, Chattar, qui me chante à Ben-Négo. Alléluia. On a un Meshach qui est parmi nous. Le fils du frère. Alléluia. Je l'ai sède. Je l'ai sède. Alléluia. Oui, nous, quand il est au rapide, nous avons terminé. Il est au rapide, il est au rapide. Il n'est pas sexuier par les mecs du roi et par le mecs dont le roi buvait. Donc, il était triste. Il s'est dit, mais quel gâchis. Notre royaume est là. Le royaume des Judars, en Israël. On a un Dieu puissant et grand Nos parents, nos frères Ont fait des sortes qu'aujourd'hui on a été déportés Parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu Et débâcher sur le conseil de Dieu Mais là on m'a pris, on m'a mené dans un pays Et puis je vais manger Je vais boire le vin Et puis je vais vivre comme si j'étais dans mon pays Non Je vais manger des mains d'affliction Le vin là, on a quand même ça dégoûté Je ne suis pas venu ici pour du vin Pour manger du caviar Ou bien des beaux mains Pour me confondre aux enfants des autres On est des hommes, on se ressemble On a l'air de se ressembler mais on n'est pas la même chose Quand même qu'on nous a déportés Notre Dieu là ne s'effacera jamais de notre coeur C'est sa faveur que nous cherchons C'est pour lui que nous sommes Voilà le langage de Daniel Alors l'intendant qui s'occupait d'eux a dit Mais si le roi c'est que vous voyez que vous commencez à devenir Mais c'est bizarre, bizarre Mais je suis foutu à le roi Le roi ne va pas me tuer Daniel a dit non Mais les légumes C'est quelque chose de qualité Ça nourrit l'esprit Ça fortifie le corps Alléluia Ça crée une bonne disposition Pour l'enfant de Dieu Alors si tu vois Dans dix jours Si nous mangeons les légumes Et que nous commençons par maigrir Alors viens et interdit nous les légumes Donne nous les légumes et puis de l'eau Vins tout ça là, pardon, mets ça de côté Viens amis, entre nous là Entre nous Si c'est nous, on dit qu'il est bête Mais les émucs du roi là Mais eux ils sont là Ils regardent Mère royale Quand il vient là Mets-en-fous-me bébé Papou, maman Venez ici Allez laissez-le L'équipe l'a emmené L'abriture du roi là Donc les soldats et autres là L'internel amènent l'abriture du roi chez eux à la maison Et puis ils amènent les légumes aux derniers et autres là pour manger Et puis le verre là Et puis ils boivent le verre chez eux à la maison Et puis ils donnent les derniers la boive de l'eau Arrivent à la maison avec leur chérie Ils disent Mais non mais vraiment ces juifs Elles sont bêtes On leur donne du bon verre du roi Ça descend Ça descend de la tête royale Et puis ça vient Et puis eux ils refient ça Non vraiment C'est nous qui sommes devenus maintenant les presse Chérie, Dieu a mangé Il faut qu'on l'obé Mais il sait pas que c'est ça Qui va le sauver Qui va le sauver eux demain C'est pas Bienvenue Puis on lit On lit un peu Et puis on va s'arrêter On continuera une prochaine fois Donc le roi Donc le roi Il pria Le chef de l'élu De ne pas l'obliger à s'essuyer Oui Auprès du roi Le roi quand il constate Il tue Lui il va dire Tu as désobéi au roi là C'est là que tu envoies le roi là C'est un petit dieu sur la terre A lui je bats Oui frère Alors Daniel dit à l'intendant A qui le chef de l'élu A vers l'élu La suivante de Daniel De Ananias De Mikaël Et de Nazaria Et preuve Les déceintateurs Pendant 10 jours Et pour Des déceintateurs Pendant 10 jours Et qu'on nous donne Des légumes A manger Et de l'eau à boire Au lieu des mains Des mains circulantes du roi On n'a qu'à nous donner des légumes Et au lieu On n'a qu'à nous donner de l'eau Vous savez Le roi là Ce n'est pas pour les boucher Chaque jour Les bons oiseaux Les bons dindons Les bonnes parties Des bœufs Les herbes Les biches Ce n'est pas un jeu Et c'est ça Il a refusé On leur donne des légumes Et au lieu du bon vin On leur donne de l'eau Mais le reste Ça va où ? Oui frère Tu regarderas ensuite Notre visage Oui Et celui des jeunes gens Qui mangent Les biches lois Et tu agiras Avec tes serviteurs D'après ce que tu auras vu Et leur apportant Ce qu'ils demandaient Et les étrouvant Pendant 10 jours Pendant 10 jours Tu as fait le mirage Oui Au bout des 10 jours Ils avaient le meilleur visage Et plus d'un bon point Que tous les jeunes gens Qui mangeaient Les biches lois Oui L'intendant Enquantait Les biches et le vin Il leur était dessiné Et il leur donnait des légumes Donc il prenait Là Mangeait là Et il poteait à la maison Et puis il leur donnait des légumes Alléluia Vous voyez Ça fait rire Mais c'est comme ça Alléluia Si Les frères Le vin Quand vous le voyez Le ventre là Est sorti comme ça Et puis on met les boutons Là Ça ne peut pas tenir Parce que c'est le vin Qui fait grossir ça On est excités Mais eux là Ils savent que le vin C'est un aphrodisiaque Parce que s'ils commencent A manger comme les autres Et avoir le vin Ils vont commencer A chercher toutes les petites filles De l'horarium Ils vont commencer A perdre l'essence Non Ils ne sont pas là pour ça Ils sont là pour être conscients Dieu les a envoyés Pour une mission Et ils doivent accomplir la mission Ils étaient conscients Des missions Ils croyaient au prophète Alléluia Ils mettaient leur confiance En Dieu Et au prophète Et ils savaient Que le prophète Jérémie Et le prophète Esaïe Avaient fait des prédictions Concernant La déportation De Judas A Babylone Alléluia Ils étaient des jeunes Mais ils savaient Que ce sont dix années Alléluia Pour que la fameux de Dieu Commence à bénir vers eux Comme ils étaient des jeunes Ils espéraient Que Dieu Puisse leur accorder la grâce Afin que la nouvelle génération Qui va atteindre cette période-là Puisse bénir Alléluia Retourner à l'Israël Ils travaillaient pour cela Aujourd'hui Que font les grédiens ? Est-ce qu'ils pensent même A la génération future Bien-aimés Beaucoup de choses Ils passent Puis jeunes mouettes Comme les Daniels Alléluia Ils étaient sages Et intelligents Quand vous allez lire Nous aurons l'occasion de venir Quand les trois années sont arrivées Ils étaient plus intelligents Que tous les autres camarades Dans le royaume Ils étaient plus intelligents Que les sages et les devins Le roi se confia à eux Il faudrait que les frères Eussent des sages Vu qu'à les hommes politiques Même en unis Pour dire Dans l'huile et les trois sages On a besoin de lui auprès de nous Mais les derniers Ils ne faisaient pas politique Eux ils étaient des conseillers du roi Quand le roi a besoin d'eux Il donne conseil Il n'a plus conseil Qu'il donne la fin juste Ils ne se mêlent pas Dans comment ils vont tuer les hommes Ils ne sont pas dans le dandana Ils priaient le Dieu Mais comme ils étaient dans une nation Ils étaient obligés De mettre leur service au char Leur sagesse au service De la nation Alléluia On ne peut pas faire la politique Mettre du bon conseil Alléluia Et c'est ce que Daniel faisait Oh bienvenue Que Dieu vous bénisse